Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, bonjour François Lambert. Bonjour à tous. Le Premier ministre Edouard Philippe dit désormais ne pas être hostile à l'instauration de quotas d'immigration pour la France. Est-ce que c'est une bonne idée sur le plan économique ? C'est la proposition Canada Dry. On dirait une bonne idée, ça ressemble à une bonne idée, mais ça ne résoudrait absolument pas la question de l'immigration en France. Rappelons qu'il s'agit de prendre modèle sur les pays anglo-saxons comme le Canada ou l'Australie, où on fixe chaque année un nombre de visas accordés par métier, en fonction des besoins de l'économie du pays. Tant d'ingénieurs, tant de boulangers, etc. Excusez-moi, mais ce n'est pas si bête. Oui, le problème c'est que l'instauration de quotas chez nous ne s'appliquerait par définition qu'à l'immigration dite économique, celle qui pose le moins de difficultés, qui ne représente qu'une part très minoritaire des flux d'étrangers arrivant en France. En 2018, c'était seulement 35 000 personnes sur un total de 256 000 titres de séjour accordés. Bon, alors on peut toujours mettre des quotas sur ces 12 ou 13 %, mais si justement on veut changer de politique d'immigration, et la faire mieux correspondre aux besoins du pays, c'est ailleurs qu'il faut regarder. Que voulez-vous dire exactement ? Les gros contingents d'étrangers acceptés en France, ce sont les conjoints, enfants et familles d'étrangers déjà installés chez nous, 90 000 l'année dernière, soit le tiers des titres de séjour, et les étudiants, 82 000, à peu près la même proportion. Bon, c'est impossible d'établir des quotas pour ces populations. Le regroupement familial est d'ailleurs régi par une directive européenne qui date du début des années 2000. La France n'a pas la main. Quant aux étudiants, vu le prix dérisoire de la scolarité universitaire chez nous, la France est évidemment très attractive. L'actuel gouvernement a bien tenté de rehausser les frais de scolarité pour les étrangers, de façon modeste d'ailleurs, mais vous le savez, nombre d'universités refusent d'appliquer ce texte. Alors, il y a aussi les demandeurs d'asile. C'est vrai. Et là encore, les quotas sont par nature impraticables. Parce que le droit d'asile, il est conçu pour les personnes qui sont en danger dans leur pays. L'année dernière, 33 000 étrangers ont été acceptés en France à ce titre pour 123 000 demandes. Il y a sujet à une double aberration. Un, bon nombre de demandeurs ne sont pas du tout menacés parce qu'ils viennent de pays libres. L'Albanie ou la Géorgie, c'est un peu une escroquerie. Deux, les refusés ne quittent que rarement le pays. Ils deviennent bien souvent clandestins et même parfois sont régularisés à l'usure. Parce qu'on ne peut pas les reconduire dans leur pays ? Vous savez que seulement 12,4% des obligations de quitter le territoire ont été exécutées. Le seul moyen, ça serait de le faire par la force. Mais ça coûte cher. La Cour des comptes avait évalué le coût d'une expulsion à près de 20 000 euros. Si vous prenez les 100 000 personnes qui se sont vues refuser le droit d'asile, bon, à ce prix, par individu, ça fait une ardoise annuelle de 2 milliards. C'est évidemment impensable. Vous voyez que face à ces problèmes, la mise en place de quotas pour l'immigration économique, c'est comme changer les pneus d'une voiture qui ne marche pas. Ça peut servir un jour, mais aujourd'hui, ça n'a pas d'utilité. Merci beaucoup François Langlais. Alors, on voulait revenir sur une petite erreur que nous avons faite ensemble hier. Vous êtes gentil de dire nous parce que c'est moi et c'est un auditeur attentif qui a le signage. J'aurais dû la relever. J'ai dit, j'ai parlé des habitants du Bangladesh comme les Bangladeschis. C'est un anglicisme, ce sont bien sûr pour l'essentiel des Bengalis. Voilà, donc les Bangladeschis sont en fait des Bengalis, mais en version anglaise. Nous nous sommes compris. Absolument. Voilà, on a fait le point et on va retrouver dans quelques instants Alba Ventura et son invité.